Les suivis dans leurs aventures à Ibiza, dans le Tirol et à Mykonos. De retour. Cette fois-ci, les ch'tis se lancent à la conquête du rêve américain. Ils décollent pour la ville de tous les possibles, la ville de la démesure, la ville où les plus belles histoires deviennent possibles. Bienvenue à Las Vegas. Ils sont DJ, barman, serveur, danseur. Ce sont les rois de la fête dans le nord de la France. Tous ensemble, ils vont tenter de s'imposer chacun dans leur spécialité. Je m'attends quand même à quelque chose de difficile, mais en même temps, j'aime bien le chalet. Vincent, Gaëlle, Jordan, Tresia, Charles, Hilary et Mike s'envolent pour Las Vegas. Et pour cette nouvelle saison, ils sont rejoints par Laura, la belle DJ du nord de la France. Laura, post-Sébanisse à Las Vegas. Rien ne va plus, faites vos jeux. Arthur, le cousin go-go-dancer de Jordan. Avec mon cousin Jordan, on va retourner à Las Vegas. Et Harmonie, la danseuse venue de Belgique. Tout semble possible à Vegas. Les ch'tis se lancent à l'assaut de Las Vegas. Je goûte de nez ! Mais ils vont très vite découvrir que cette ville leur réserve de nombreuses surprises. Jamais le défi qu'ils se lancent n'a été aussi gigantesque. Et ils vont vite découvrir qu'ici, la barre est très haute. On se dit, waouh, là on est monté d'un cran les chiens. On est à Las Vegas. Vous allez partager leurs souvenirs inoubliables. Merci, messieurs ! Faut qu'on soit riches. Team ! Les cow-boys et tout. C'est un truc de malade, franchement. Putain, la vie de cow-boys, en fait, ça me plaît. Oh putain, les chabets à court ! Leur défi professionnel. J'ai vraiment envie de réussir professionnellement. Puis ben on est à Las Vegas, quoi, je veux dire. Là, le stress monte encore plus. Quand vous commencez à jouer, tout le monde de la danse, passe-t-il. Bartlander, oui ! Chants, s'il vous plaît ! Chants ! Oui ! Je veux garder le mic ici. Oui ! Thank you very much. J'étais meilleur, encore une fois. À Las Vegas, les ch'tis vont connaître des moments de tension. Là, mes nerfs, ils sont à 3000%. J'en ira le c*** ! J'ai pas 5 ans, gros ! C'est quoi, tu retournes en France ? Ben, retourne en France, ma b*** ! On a tous un petit ange et un petit diable. À part critiquer les gens et foutre le somme à tout le monde, je serai à rien. Roche et toi ! C'est clair net, t'as compris ? Attends, t'as rien compris, toi. Parce que toi, j'ai le paffé. Hé, vous êtes à Vegas, mettez ça dans votre tête, merde ! Des moments de doute. Je sais que c'est pas grave, mais... Mais c'est parce qu'elle est pas franche avec toi, Jordan. Mais au final, elle t'aime. Arrête, c'est bon. Pourquoi tu pleures, Charles ? Pourquoi tu pleures ? Elle pleure jamais, je vous le dis. C'est pas pourquoi tu pleures. Ils vont partager avec vous leur fou rire. Hé, non, 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 non ! Le problème, c'est la mauvaise coordination que j'ai entre mes jambes et mes pieds. C'est bon, je rigole, chuchou, détends-toi, hein ? Mais non, mais ça va pas, là ! Et leurs amours. T'inquiète, je verrai pas de style, mon pote. Entre coup de cœur, coup de gueule et dérapage... Ça, c'est mon pote. Pas les cou*****, c'est toujours la vie de ma mère pour tout ! Démage, je me marie pas et fermez vos c***** ! Las Vegas va transformer leur vie à jamais. C'était un film, en fait, je crois, ce soir. Mais en tout cas, c'était vrai et c'est notre histoire. Allez, je vous laissez, c'est moi. Hé ! J'ai vu ! J'ai vu ! Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu ! Laura, elle aime bien quand même Mike. Mike aime bien Laura, il me dit quoi ? Rapprochement, on attend la suite. On rigole ensemble, que ça pèse, ça pèse pas, j'ai p*****, c'est la même chose. Moi, il est mignon, il a du charme. Après, on verra, quoi. Pas de soucis, je m'installe. En mode, j'ai envie d'envoyer du rêve. Sauf qu'il y a un gros problème, quand même, au niveau de la musique, il y a n'importe quoi. Faut pas DJ, t'es danseuse. T'as pas à juger, t'as pas à juger sur ma prestation. C'est la grosse lousse, quoi. C'est un sketch en sœur, là. Je suis assez marginale. Je vois que ça plaît pas à tout le monde. J'ai fait un peu chiant. Et Harmonie, c'est pas possible. Elle sera gênée, la pote. Des filles, comme Harmonie, qui sont dans leur bulle, en général, je les cotoie pas. Je vois pas du maître avec elle dans la chambre. Elles sont sans mal. C'est pas le même délire qu'elle préférait se retrouver quelqu'un comme moi, qu'on ait plus d'affinités. Moi, je vois pas, vous trois, ça se passerait pas bien, mais bon. Après, on verra, comment dire, on peut pas s'entendre avec tout le monde, là. Enfin, j'ai du mal, en fait. La chambre avec elle, ça va être un peu dur. Je trouvais ça un peu décevant, parce que je l'aime bien. J'y vais doucement, parce que je sais qu'elle est hyper sensible, tu vois, mais le jeu, ça va te lâcher, ça craint. Laura, est-ce qu'il veut d'Harmonie, ou tu veux plutôt te rapprocher de Mike ? Donc, ce soir, c'est la soirée américaine. Les mecs vont se préparer, les filles, idem. On essaie de trouver un peu les habits qu'on va pouvoir mettre pour ce soir. Ça me va pas, les casquettes ? Ah, voilà, comme tu vois, je... Quand je mets la casquette, j'ai vraiment l'air con. Il dirait une c*****, en fait. Il dirait une biloute. C'est trop marrant. C'est énorme, franchement, j'ai vraiment pas de dégâts dans la casquette. Hé ! Je pense que j'ai bien fait rire, parce que j'ai vraiment l'air d'un gong. Donc, je pense pas que le style un peu réquin pour moi, ça me va. Franchement, ça a été un peu chaud ce soir. On dirait Justin Bieber. Bieber ! Vincent, il part en mode de Shogun Tunaï. C'est du grand Vincent, quoi. C'est... Voilà, il envoie du lourd. Moi, je suis mort de rire, quoi. C'est un sketch. Donc, ouais, en fait, il nous met dans l'ambiance. Pour la soirée, j'ai vraiment un cœur de prouver à la maison ce que je joue, parce que la fin d'hier, j'ai mixé sur un PC et ça ne leur a pas plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de PC, il n'y a pas de lecture de n'importe quoi. Maintenant, c'est Carlito, il le platine. Et les gens dansent, tout simplement. Là, il y a Vincent qui vient, genre, je veux prendre le platine et tout. Donc là, le drame. Ça t'a touché, là ? Vas-y, hé ! Il n'y a rien touché. C'est toi qui a foiré, hein ? Bah non. DJ Carlito. Il est éteint. Ah, c'est le problème de la prise. Ah, il s'est éteint. Ah, il a saisi. Il s'est éteint, le bazar. Le fait que Vincent parle au micro, par rapport au son, et bah, ça a craqué, tout simplement. Conseil, passe à la flûte. Vous ne prenez pas en boîte, quoi, parce que... Vous ne prenez pas en boîte, quoi, parce que... Vous ne prenez pas en boîte, quoi, parce que... Vous ne prenez pas en boîte, quoi. Vas-y, franchement, ne prenez pas la tête, là, c'est bon. J'ai rien touché, là. Une flûte, ou... Vincent, t'as débranché la prise, c'est ça ? Non, il y a rien touché. Il n'y a pas la nuit, je crois, je ne sais pas ce qu'il a fait. En fait, je pense que c'est lui qui a dû faire une connerie, mais il n'assume pas. Il y a un stand-by, gros. À un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est mort, quoi. T'arrives trop tard, la faite, elle est finie. Stand-by. Stand-by me. Non, mais quoi, j'ai repassé pour un bouffon, tu vois, à cause d'un truc de merde, ça me prend la tête, quoi. J'ai pas 5 ans, quoi. Alors que j'ai rien touché, tu vois. T'attends, on va te faire un film magique, là. Tout le monde commence à me charrier, je dis, bah, non, c'est pas moi, etc. Et en fait, je deviens fou. C'est pas grave. No stress. Non, il n'y a pas de no stress, gros. Je deviens fou, en fait. Dans ma tête, je reviens en mode... J'ai pété les ponts. Ça me prend la tête. Oh, non, non, non. Ouais, c'est bon, vas-y. J'ai pas 5 ans, ça. On est pas en temps de chanter. Mais c'est pas question de ça, Charles. Mais gros, ça m'énerve, gros. On l'a dit que c'était de ta faute. Mais gros, ça m'énerve, quoi. Mais c'est pas nous. Eh, c'est pas nous. Je m'en vais parce que je préfère m'isoler et... Et voilà, quoi, évacuer un petit peu toutes les tensions, toutes les choses qui sont passées. Et là, en fait, il y a Arthur qui me suit. Eh gros, c'est quoi le problème avec moi ? Arrête-toi, arrête-toi. Eh, quoi ? C'est quoi le problème avec moi ? J'en ai raté, gros. À chaque fois que je mets, vous, tu vas me critiquer ? J'ai pas 5 ans, gros. C'est pour que tu progresses. Je progresse de quoi ? J'ai fait quoi de mal, là ? Ça me rendu parce que, en fait, moi, qui ai tellement... espéré de cette soirée, c'est-à-dire que je me suis préparé par rapport au son, par rapport à plein de choses. Mais en fait, j'ai passé que deux musiques où tout le monde lancait et après, j'ai pas pu prouver ce que je voulais. Ça va jamais ! Mais ça va jamais ! Ça va jamais ! Eh, arrête de péter un plomb, là ! Eh, tu parles ! Tu parles, tu parles ! Bah ouais, bah, désolé ! Bah ouais, je deviens fou, mon gars ! Eh, tu pètes un câble, là ! Eh, mais c'est comme ça, rentre en France, hein ! Eh, parce que j'ai fait... Eh, moi, je suis venu, là ! Eh, moi, je suis venu, là ! Eh, pipo, pipo ! Mais c'est quoi, tu vas retourner en France ? Bah, retourne en France, ma biche ! Moi, je retourne là-bas, je vais faire la fête avec mes potes ! Vas-y, bah va ! C'est bien, vas-y ! Franchement, ça me saoulait ! Il se plaint, il se plaint, il se plaint, mais il faut qu'il arrête de se plaindre, il faut qu'il agisse ! Ça me touche vraiment à un point que je pense que j'en ai raison, imagine pas, en fait ! Bah, s'il peut que quelque chose que je fais, bah, ça plaît pas aux gens, bah, ça me met vraiment mal, quoi ! Je décide de rentrer, bah, dans le but d'aller me coucher, simplement, parce que, bah, j'ai pas envie de reprendre les platines, après, ce qui s'est passé ! Charles revient, en fait, et il part dans sa chambre ! Oh, Charles ! Oh, c'est bon ! Oh ! Je vais chercher après lui, quand même ! Mais, Gail, c'est très bien, j'ai enchaîné que deux musiques, et je me suis, déjà, il se fait que lâcher ! Bah, pourquoi t'es pas retourné ? Parce que, parce que, j'en avais marre, tu vois, je suis à bout, tu vois, parce que... Tiens, tu traisses ! Non, mais, en fait, tu vois, c'est que je veux vraiment faire le maximum pour que les gens qui sont ici, bah, ils soient fiers de moi ! Mais, il faut que tu sois fort, à un moment donné ! Alors, ce soir, tu mets tes chaussettes, tu mets tes baskets, et on va y aller ! J'ai plus envie ! J'ai plus envie ! Je craque psychologiquement, c'est-à-dire que je... je pleure, tout simplement ! Bon, allez, chou ! Hé ! Ça sert à rien de pleurer ! C'est m'énerve ! Et pleurer, c'est quelque chose que je fais... J'ai dû faire 5 ou 6 fois dans ma vie ! C'est-à-dire, c'est vraiment... Si je pleure, c'est vraiment que... C'est vraiment pas de la comédie, quoi ! Pourquoi tu pleures, Charles ? Pourquoi tu pleures ? Hé ! Respire ! Arrête de pleurer, respire ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Si on te donne des critiques, c'est pour toi, parce qu'on veut que t'évolues, parce qu'on t'aime bien ! Mais, on peut pas souligner du monde, si ce soit... Mais, ouais, mais regarde ! Eh bah, tu sais quoi, Charles ? Pleure pas et vas-y, montre de côté capable ! Charles, c'est quelqu'un que je savais plus voir du tout, donc que ce soit comme Iconos, comme à l'extérieur... Mais baisse d'attent, c'est que c'est que je te donne ! Baisse d'attent ! Baisse d'attent, j'ai à te dire ! C'est un seul et baisse d'attent ! Pleure pas, pleure pas ! Il a pris cher ce soir, il a vraiment pris cher, il m'a vraiment fait mal au cœur. Je me suis rendu compte, cette semaine, que c'était pas la personne que j'ai connue à Iconos, donc j'espère pour lui que ça va s'arranger. T'as des problèmes de branchement de prise ? On s'en fout ! On s'en fout, au final, t'es con, quoi ! Il pleure, il fait mal au cœur, en plus, parce qu'il pleure, du coup, donc... Et en fait, après, je le ressaisis un tout petit peu. Écoute-moi ! Maintenant, tu te mets tes baskets, tu te mets tes chaussettes, et tu vas... On s'en fout ! Allez, hop, 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 hop ! Tu mets tes baskets, et on va repartir ! Elle, en fait, retrouve les mots pour motiver. Ouais, en deux secondes, c'est fini avec lui, il faut juste lui parler pour lui faire comprendre. C'est un chalet, on va dire à Chabert ! Et après, il retourne derrière les platines et tout t'inquiète. Viens ! Je suis en force, les filles ! Et puis, on a fait... Oh, il l'a fait ! 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 D'un coup, je me suis retournée et j'ai vu qu'il y avait Laura et Mike dans l'eau. Dans la ligne, il y a Harmonie qui se met dans l'eau, elle arrive en string, en soutif et tout. T'inquiète ! T'inquiète ! Grâce au soir, je ne sais pas ! Je n'ai pas pu dire que je ne suis pas gênée, donc on rigole, voilà ! En string, celle-là ! Non, mais normalement ! Hé, c'est de calme ! Ça y est, on fait plaisir ! Il y a Gaëlle qui sort directement la caméra parce que, voilà, on veut du scoop ! Harmonie ! À poil ! Je n'ai pas à poil, hein ! Qu'est-ce qu'il faut en string dans l'eau ? À poil ! En string ! Et c'est parce qu'avec le training, ça rappelait ! Ouais, ouais, le training mépeste, à poil ! Et après, je vois un truc... ... chelou ! C'est quoi, ce plan cul, là ? Oh là là ! Oh là là, le sex tape, t'as eu, là ! Oh ! Sex tape dans l'eau ! Oh putain, ça devient chaud, ici ! Ouais, hé ! C'est limite un film porno, quoi ! Les jambes écartées et Mike qui commencent à la porter, à la prendre comme ça dans l'eau, enfin, ça m'a choquée ! Franchement, ça m'a déçue de leur part parce que Laura, au début, m'a dit « Oui, je ne suis pas une fille comme ça, vous allez voir, moi, j'aime qu'on me respecte, là, dans l'eau, je n'ai pas compris ça ! » Oh ! Ah oui, je suis toute mouillée ! Oh, mais moi, c'est pas grave, j'aime ça ! Il n'y a vraiment rien avec Mike, hein ! Vraiment rien du tout ! Euh, je veux dire, enfin, on fait pas des trucs comme ça, il n'y a vraiment rien ! On en reparle vite à Mike et à Laura, et en fait, ils n'assument pas ! Parce que moi, j'ai vu des scènes de loin, c'était très chaud, hein ! Bah, Laura... Laura, un petit peu, ça s'est vu ! C'était pas acheté dans l'eau ! Ouais, ouais, ouais ! Hé, je t'ai vu de loin, là ! T'as vu quoi, dedans ? T'as rien vu tout ? Attends, absolument... Hé, nous, on l'a fait pas à l'envers, on a vu la scène dans le plan, là ! Laura, elle est où ? Elle est en string ! Peut-être qu'il va y avoir un couple dans la maison, enfin, voilà, nous, on espère encore plein de choses, notre suspension, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent ! Après avoir assisté au spectacle, du string et du film dans la piscine, bon, il va être l'heure d'aller se coucher ! Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the king kong banging on your chest, you can be... I'm wide awake ! I'm wide awake ! I'm wide awake ! Ce matin, on se réveille tranquillement, on déjeune ensemble, on entend Laura parler d'Harmonie. Elle est où, Harmonie ? Je sais pas. Ce matin, je m'en vais pour vider mes balises, elle a pris fresque pour le dressing, je vais mettre un câble, j'ai trois seins, j'ai trouvé ça. C'est quoi, ça ? T'as fait quoi, là ? Là, c'est ça ? Ah, c'est bon ! Et en fait, Harmonie arrive à ce moment-là, au moment où Laura en parle. C'est bon, on va appuyer sur tous les moustres. C'est vrai que moi, j'arrive pas à faire semblant avec Harmonie, j'attendais qu'elle se réveille pour parler de tout ça. Harmonie va falloir aller voir pour le dressing, parce qu'un petit problème, c'est que j'ai pas de place dans le dressing. J'ai déjà pu seintrer tout, donc... Là, je lui dis juste, même pas méchamment, je lui dis, écoute, le dressing, ça va pas, il va falloir que tu me passes des cintres, parce que t'as tout pris. Avant, on enlève un peu tes fringues, parce que j'aurais bien arrangé mes fringues. Mais je te dis qu'on le fait tout de suite, OK ? Donc j'arrasse, j'y vais. Bah, il y a un très bon accueil de la part de Laura. Ah, t'es pas que j'étais énervée, hein, c'est pas... Bah, non, bah, j'arrive. C'est mon petit pas à capot pour avoir un dressing, à la base. Tu sais que j'ai mis cinq robes sur le dressing ? Eh bah, moi, il me reste trois cintres, et j'ai 15 robes. Vu que je suis celle qui a le moins de vêtements ici, donc j'ai cinq robes. Bah, ouais, bah, viens, on va aller voir, on va aller voir. Je débarrasse d'abord, par politesse, j'arrive. De là, elle commence à me parler mal, elle s'énerve un petit peu, elle me dit, quoi, c'est bon, je vais le faire, nanana, enfin, bref, elle me parle mal, quoi. J'hallucine, donc, voilà, on descend pour aller voir ce qui se passe dans le dressing. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, des cintres, j'ai mis 15, j'ai 15. Bah, regarde ce que j'ai comme cintres. Trois, quatre, cinq, six, ça, t'en as combien ? Bah, écoute, j'ai, enfin, voilà, moi, je t'en t'en cas pour avoir un dressing, et, enfin, regarde ce que j'ai comme place. Bah, voilà, tu les as. Là, elle me doit mettre mes chaussures. Je vais bien montrer que je prenais pas plus de place, mais qu'elle, si elle voulait plus de place, elle pouvait, y avait aucun souci. Bah, tu veux que je mette mes chaussures en bas ? Moi, y a pas de problème, tu me le dis, je le fais. Bah, non, mais c'est parce que, voilà, par rapport à toi, j'ai un petit peu moins de... Laura, t'es sûre que c'est un souci de chaussures ou c'est autre chose ? Bah, c'est parce que moi, je pêtaquais pour avoir un dressing. D'accord, dis-moi exactement ce que tu veux, je le fais maintenant. Mais je voyais bien que le problème, en fait, c'était pas du tout une question de place ou de cintres. C'était un prétexte, parce qu'apparemment, elle veut vraiment dormir avec Mike et pas avec moi. Ça me fait mal au cœur comment tu réagis. Bah, non, mais j'ouvre ma bouche, moi, voilà. Non, ça me fait chialer comment tu réagis, parce que je t'ai rien fait. Tu peux me dire gentiment, j'ai besoin de place et tout, quoi. Bah, c'est pas la bonne de pleurer, hein. Mais non, mais ça m'énerve l'accueil que tu me réagis ce matin, quoi. Ah, désolée, mais voilà. Armo, t'as encore envahi l'espace. Si te plaît, enlève les trucs, j'enlève les trucs. Moi, je m'en fous, tu vois. Alors là, incompréhensible, quoi. Ça m'a pleuré pour des cintres. Bah, t'es pas obligée de pleurer, hein. Non, parce qu'il y a sûrement autre chose que d'autres tu veux pas parler. Et c'est pour ça que je pleure. On entend Harmonie pleurer. Donc, on descend dans leur chambre. C'est pas pour trois cintres. Mais non, c'est pas pour un cintre. Mais c'est pas un problème de cintres. Mais c'est pas un problème de cintres. C'est que l'oral devrait lui dire directement qu'elle a pas envie de se retrouver avec elle. Voilà, plutôt que de me dire que je prends trop de place. Mais c'est pas ce que l'a dit. C'est par rapport à toi, parce qu'elle n'ose pas te le dire aussi. Mais oui, mais je la regarde dans les yeux, je lui pose la question. Elle répond pas, ça, ça m'énerve. Ouais, mais je chiale pas. Mais je chiale parce qu'elle sait pas répondre. Harmonie, quand je l'ai vue comme ça, voilà, j'ai un tout petit cœur. Mais j'en ai un quand même. Donc voilà, c'est vrai que là, je me remets en question aussi, parce que je me dis peut-être que c'est Laura qui me l'a fait à l'envers. Quoi ? Elle le sait, je lui dis. Sinon, elle part en... Elle te dit qu'est-ce qui va pas, et toi, tu lui réponds pas. Non, mais le problème, c'est que tu veux que je lui dise quoi ? Bah, attends, mais on la met où ? C'est ça que tu veux. Tu veux pas qu'elle soit dans la même genre. On a pas d'affinité. Bah, ouais, bah, c'est pour ça, elle va, tu sais quoi ? Et bah, dis-lui clairement les choses, et moi, voilà. Bah, là, apparemment, elle a pas l'air beaucoup. Très bien, moi, on va voir Laura et Harmonie, on leur dit maintenant, une bonne voie pour toute, expliquez-vous. Concrètement, qu'est-ce que je t'ai fait ? Bah, justement, je m'a rien fait, c'est pour ça que ça me fait chier. Je m'a rien fait, mais après, parce qu'il y a que des gens avec qui tu t'entends, il y a des gens avec qui tu t'entends pas, tu vois. Mais oui, mais j'ai pas mérité qu'on me traite comme ça, alors que... Mais j'ai rien fait. Ouais, c'est parce que je parle pas bien, c'est parce que j'arrive pas à faire son point, j'arrive pas à bien parler. C'est-à-dire, Harmonie, j'ai vraiment pas envie d'être avec toi, déjà, ça m'a fait super mal au coeur, hier, t'arrives, j'arrive, tu t'endors, on se parle pas, au matin, on se parle pas, déjà, ça, ça m'a fait hyper plaisir, j'imagine même pas. Je comprends pas ce raisonnement, je trouve ça un limité, en fait, de dire à quelqu'un, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas le même univers, donc, voilà. J'ai fou, mais moi, ça me fait chier que ça, c'est parce que tu t'y prends hyper mal, quoi. C'est très bien que t'es comme ça, tu m'avais prévenue, tu vois, que t'étais super sensible, et je me suis dit, bah voilà, j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de, voilà, que ça clashe le matin pour rien, que je te parle mal. Et moi, c'est là que je me rends compte, à ce moment-là, qu'Harmonie, bah, elle est vraie dans ses sentiments, elle est vraie dans son attitude, et que Laura, pour le coup, bah, elle un peu visse l'arde sur les bords et qu'elle est fausse. Donc, moi, je préfère, s'il y a un parti à prendre, c'est celui d'Harmonie. Non, mais il calme-toi, et on va trouver une solution, t'inquiète, t'en fais pas. Chez les ch'tis, il y a toujours des solutions. Après ça, donc, ça s'est calmé un petit peu, et Jessie débarque. Bonjour. Bonjour, how are you ? Ça va ? Et toi ? Super, super. Hi ! Bonsoir, Vincent, toujours décalé. Donc, arrivé sur place de la bouqueuse, donc déjà, par contre, elle arrive, déjà, bah, elle impose, même si on a pas de taff ou quoi, on est en mode happy, quoi. Bon, tout le monde est là. Parlons un petit peu du programme d'aujourd'hui. Il y en a un qui va être super content, c'est Arthur. Arthur, je vais t'ai décrocher un casting pour la boîte de nuit, le Crève. Ce soir... Le Crève ! Comme je t'ai dit, il y a pas beaucoup d'opportunités pour les danseurs hommes, donc essaie de vraiment décrocher. C'est assez plutôt... Oh, c'est l'électro. Je me dis, ouh là, attention ! En plus de ça, il me met la pression. Eh, gros bordel ce soir, gros bordel ! Donc, c'est-tu ? Franchement, je suis content pour... Arthur, parce que je pense qu'il va bien lancer, et pour moi, il danse super bien. Donc, j'ai vraiment hâte d'être ce soir. Charles, vu que c'est pas facile pour toi le soir de pas faire grand-chose avec tout le monde, vu que t'as pas 21 ans, donc c'est pas... c'est pas toujours évident. Ah, ok. I can't have you in here, not 21. I can't serve you booze, boss. My boss told me you gotta be out. Ok, alright ? You gotta call me. Thank you. Eh, non, non ! Eh, non, non ! Eh, non, non ! À la nuit, je peux pas trop faire grand-chose, en fait. Bah, si, bah, avant, j'ai des castings de modèle photo, etc. Oh, non, non, non ! Non, mais non, tu déconnes, non, mais écoute, mec ! Non, mais énorme, quoi ! Franchement, énorme ! Il est super gentil ! Mais non, tu peux pas être mannequin, quoi ! C'est... Non, mais non ! Non, non ! Pour demain, j'ai prévu une petite activité assez sympa. C'est une activité fraîche et nature. Vous allez vivre le camping à l'américaine. C'est tout pour les chis, hein ! Enjoy Las Vegas, les gars ! Bonne journée à tous ! Donc après, voilà, on doit tous se préparer pour partir au casting, au Heart Attack. Pour la première fois, il y a Harmonie qui vient dans la salle de bain, dans notre salle de bain, qui rentre dans notre chambre, alors qu'elle n'est jamais venue. Donc on sent vraiment qu'il y a la glace qui a été brisée, quoi ! On a vraiment brisé la glace entre nous. Hey ! Hey, ça va ! Hey, à tout ça ! Tantôt ! Ouais, à tantôt ! Toutes les filles, on part faire le casting au Heart Attack. En mode... Ben, assez tendu, quoi ! Parce que, ben, il y a Laura et Harmonie qui se décrochent pas une parole. C'est même pas un regard, donc... C'est vrai que voilà, enfin, on aimerait bien que ça se passe mieux. Quelle a pris la défense d'Harmonie, je me suis sentie un peu seule. Heureusement, je m'entends bien avec Mike. Donc ça fait du bien, quand même, qu'il soit là. Hey, hey, hey ! C'est bon ? Oui ! Les serveuses sont en infirmière, et le patron, c'est le docteur. Je suis docteur John. I need a doctor ! Je me suis vraiment amusée. Yes ! J'aurais pas dû pleurer, parce que je pense que t'en valais pas la peine. En tout cas, voilà, quoi. On a fait tous emballés par Harmonie, donc je pense qu'elle a paniqué. Elle est différente de nous, on a pas le même humour, on l'a compris. Il faut juste lui laisser le temps de s'intégrer. Après, peut-être que ce sera notre meilleur pote. Alors, on va des barres, quoi. Laura se dit, merde, je ressens, et je fais en sorte que ça se ressente encore, parce que je m'en fous. Il se passe un truc de barge. Est-ce que je vais gérer danser en calbut ? Il m'a vendu du à elle. Il y a un souci avec Mike, qui essaie de se rapprocher de Laura. Ça me saoule, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer de ça. Donc il a des égations ? Donc j'ai pas envie de... Donc il a des égations ? Non. Laura, bah ouais, elle est mignonne. Je suis déjà tombé amoureux comme ça. Ça, on sait jamais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !